... Mesdames et messieurs, chers amis, je vais brièvement d'abord vous présenter le projet Montesquieu, qui est un projet original. C'est le seul mot qui me vient, qui soit suffisamment précis, c'est interconvictionnel. Mais je dois dire que ce n'est pas un mot que je trouve extrêmement esthétique. C'est pour vous dire que les membres de Montesquieu, il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans et des humanistes. Au passage, je souligne le fait que les trois premiers peuvent être également des humanistes. Ce n'est pas interdit. Et je pense même que ceux qui sont réunis dans le projet Montesquieu en sont. Il ne s'agit pas du tout de comparer nos convictions ou nos croyances. Je crois que ce qui nous a réunis dès le départ, c'est la conviction, que ces convictions ou que ces croyances étaient des pépites qui devaient nourrir ce bien si précieux qu'est notre cohésion, notre lien social, de mettre nos convictions et nos croyances au service de la cohésion et du lien social. C'est un travail. Car au sein de Montesquieu, nous ne pensons pas la même chose. Et au fur et à mesure du travail, nous explorons et nous prenons conscience de la diversité de ce que nous pensons et de ce que les choses que nous pensons se frottent et parfois se collisionnent. Donc, c'est un vrai travail. Une des choses qui a cristallisé ce groupe, c'est une expérience qu'a fait Julia Kristeva, qui est ici, et qui a été vraiment au fondement du démarrage de Montesquieu. Elle avait été invitée par le pape Benoît XVI à Assise. Vous savez, ces rencontres interreligieuses. Et pour la première fois où Benoît XVI organisait cette rencontre, il avait introduit une novation. C'est souvent comme ça que ça se passe quand on prend en charge quelque chose, on le modifie un peu. Il avait introduit comme novation une invitation des humanistes non croyants. Et Julia a été la voix de ces humanistes non croyants à cette séance d'Assise. Cette expérience a été un des éléments qui nous a déclenchés. Et notamment, parce que avait été évoqué pendant cette séance d'Assise quelque chose qui nous est apparu depuis à de nombreuses reprises, comme étant la condition pour ce travail, qui est un travail qui demande de la résolution, c'est que nous ne soyons pas propriétaires de la vérité. Aucun d'entre nous n'est propriétaire de la vérité. Alors, on peut le dire d'une façon plus simple. On peut dire qu'aucun d'entre nous n'est propriétaire de Dieu. Quand on le dit comme ça, tout le monde se rend bien compte que ça doit aller de soi, qu'on n'est pas propriétaire de Dieu. Mais on n'est même pas propriétaire de la vérité. y compris de la vérité sur Dieu. Ce qui veut dire, vous le voyez bien, que c'est un groupe qui, de ce point de vue, s'inscrit dans la tradition laïque. C'est-à-dire dans une tradition où aucune des familles religieuses, des familles de conviction, n'a la main sur le pouvoir politique. et où nourrir la cohésion, nourrir le lien social, ça n'est pas jouer un jeu politique. Une des choses, d'ailleurs, qui nous a déclenchés dans notre recherche, c'est la difficulté qu'il y avait à valoriser nos convictions sans que pour autant nous apparissions comme prenant des partis, non seulement politiques, parce que c'est un beau terme, mais des partis partisans. Six ans que nous travaillons, une trentaine de personnes qui sont impliquées, pas tout à fait une soirée par mois, mais pas loin. Alors vous allez dire, six ans, c'est long. Dès le début, nous avions la conviction que nous ne travaillions pas pour nous et qu'il fallait que nous fassions, pour employer un terme fréquemment utilisé, notre coming out, c'est-à-dire que nous livrions le fruit de notre réflexion. Eh bien, c'est ce soir. La méthode qu'on a choisie est une méthode assez simple, c'est-à-dire qu'on a décidé de partager avec vous une séance de Montesquieu. Et cette séance de Montesquieu, donc Dialoguer pour prévenir la violence, ce qui nous a inspirés, c'est deux manifestes qui ont été échangés au printemps dernier entre Philippe Vall et Tarek Oubrou. Deux manifestes avec deux thèmes très forts puisque, dans un cas, il s'agit de l'antisémitisme, dans l'autre cas, de la place de l'islam dans la République. Donc deux sujets qui sont au cœur des réflexions actuelles et plus que des réflexions actuelles. au cœur de notre vivre-ensemble actuelles. Donc voilà, la soirée va se passer comme se passe une séance de Montesquieu, un dialogue entre Philippe Vall et Tarek Oubrou et ensuite, trois participants de Montesquieu qui vont s'exprimer. Trois participants parce qu'évidemment, mais j'espère que les explications que je vous ai déjà données vous permettent d'en tirer la conclusion par vous-même, il n'y a pas de position de Montesquieu. Il ne s'agit pas d'élaborer une position commune. Mais vous aurez trois, comme trois instruments de musique, vous aurez trois personnes qui vont, à partir de leur expérience de Montesquieu, réagir à ce qu'aura été le débat entre Philippe Vall et Tarek Oubrou. Et voilà la première forme de notre sortie. Nous espérons bien ne pas vous laisser attendre six ans avant de vous donner des nouvelles de Montesquieu. Je laisse la parole aux deux débatteurs pour la première partie de la soirée. Bonsoir à tous et bienvenue à vous, chers publics des Mardis des Bernardins. Je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique auditorium pour le premier mardi de l'année et pour cette soirée intitulée Dialoguer pour prévenir la violence. Alors c'est donc parti pour 55 minutes de dialogue entre nos deux invités de cette première partie de soirée. Ces invités, eh bien je vous les présente tout de suite. Philippe Vall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien directeur du journal Charlie Hebdo. On a fait le journalisme. Oui. On n'est pas ontologiquement journaliste. On a un métier de journaliste. Vous exercez la profession de journaliste. J'ai exercé cette profession. Tarek Obrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes imam de Bordeaux. Tout simplement. Tout simplement. Alors avant que vous n'entriez en dialogue tous les deux, je signale aux téléspectateurs que ce temps d'échange sera, Hervé l'a dit, immédiatement suivi d'une deuxième partie. Une deuxième partie toujours en présence de nos deux invités et lors de laquelle nous accueillerons donc trois membres du groupe Montesquieu. Alors comme je vous le disais à l'instant, cette soirée est construite autour d'un dialogue inédit. Il s'agit bien ce soir de dialoguer pour prévenir la violence. en avril 2018, trois ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, Philippe Vall et Tarek Obrou nous interpellaient à travers deux textes engagés et largement relayés par la presse. Pour vous, Philippe Vall, il s'agissait d'un texte intitulé « Manifeste contre le nouvel antisémitisme » et publié le 21 avril 2018 dans Le Parisien. Plus de 250 signataires avaient répondu à l'appel rédigé par un collectif dont vous, Philippe Vall, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, faisiez partie parmi des signataires, des élus, des anciens ministres, des représentants de différentes religions, des intellectuels, des artistes. Et trois jours plus tard, le 24 avril 2018 précisément, était publiée dans Le Monde une tribune intitulée « Nous, imams indignés ». Il était signé par une trentaine d'imams dont vous, Tarek Obrou, imams de Bordeaux. Alors, ces deux textes qui peuvent, à première vue, sembler s'opposer, peuvent en réalité, lorsqu'ils sont lus précisément, dévoiler des convergences. C'est l'un des objectifs de la soirée de faire sortir convergence et peut-être aussi affronter d'éventuels points de tension entre ces deux textes. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le contenu de ces deux textes et bien sûr, vous serez libre, chacun, de prendre la parole au moment où vous le souhaiterez. Philippe Valle, nous allons commencer par le manifeste contre le nouvel antisémitisme puisque c'est le premier texte à être sorti. Il faut rappeler le contexte de sa parution. Nous sommes un an après l'assassinat de Sarah Halimi et à quelques jours à peine de l'assassinat de Mirai Knoll. À ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Et c'est une nécessité d'écrire ce manifeste pour vous ? Oui, c'est une nécessité parce que, d'abord, ce qui a, si on peut dire, ce qui a poussé à bout beaucoup de gens, c'était l'attitude d'un juge d'instruction qui refusait de classer parmi les crimes antisémites le meurtre de Mme Halimi. Donc là, il y a eu vraiment un problème. Il a fallu même que le président de la République transgresse quelque chose de sa fonction, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs lors de son discours du Veldiv pour dire attendez, il va falloir quand même que la justice le dise. Et donc, il s'est mêlé, il a fallu qu'il se mêle du pouvoir judiciaire pour, effectivement, ça a été incroyable cette histoire. Et la France, c'est le pays où le capitaine Dreyfus a gagné et c'est très important pour, dans l'histoire juive, la France, et dans l'histoire aussi de l'antisémitisme. Et là, nous venions de connaître une séquence où 11 personnes en France étaient mortes parce que juives, assassinées parce que juives. Il fallait absolument faire quelque chose, il fallait, il fallait nécessairement faire quelque chose. C'était abandonner notre pays à quelque chose d'ignoble, à quelque chose qui n'est pas une république, qui n'est pas européen, qui n'est pas français. C'était quelque chose qui était contraire à tout ce qui a fait notre construction démocratique, à ce qui a fait notre respect des individus et de la construction de nos libertés. Il fallait absolument agir. Je pense que c'était brûlant. Voilà. J'aimerais justement, puisque vous venez d'en parler, faire allusion précisément à ce texte. Dès le début de ce texte, vous écrivez que l'antisémitisme est l'affaire de tous. Vous signifiez là que l'antisémitisme est bien d'abord l'affaire des citoyens avant celle d'être celle des communautés. ça signifie que l'antisémitisme vient questionner pour vous la République toute entière. Oui, il y a l'antisémitisme à un sens particulier dans notre histoire puisque le christianisme lui-même a déployé pour se constituer dans ses origines un antisémitisme. Donc, c'est une histoire lourde, ce n'est pas un racisme ordinaire, c'est un élément de construction d'une civilisation, vous voyez, de quelque chose de civilisationnel. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Voilà, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger l'antisémitisme qui est un marqueur très particulier des sociétés et de la société notamment française. Il s'exprime différemment dans d'autres pays et parfois de façon d'ailleurs beaucoup plus virulente. Je pense d'ailleurs que l'antisémitisme français est pour une grande part un antisémitisme assez élitaire, plus élitaire que populaire, contrairement à d'autres pays où il est plus populaire qu'élitaire. Bon, c'est une grosse différence et c'est important. Donc, voilà, la France a donné une image et des idées et des philosophies politiques au monde et c'est très important de traiter cette question, de traiter cette question d'une façon singulière. La question de l'antisémitisme est une question singulière. On peut parler d'autres problèmes graves de la société, du racisme, du rejet de l'autre, etc. Mais l'antisémitisme c'est particulier. Je me souviens de conférences de rédaction où je me faisais un petit peu engueuler par mes journalistes parce que je refusais que l'on mêle dans le racisme sans le nommer l'antisémitisme. Un racisme parmi d'autres. Non, ce n'est pas un racisme parmi d'autres parce qu'il a une autre signification et puis il a eu d'autres conséquences. L'antisémitisme a eu des conséquences parce qu'il a fait s'effondrer l'Europe à la moitié du siècle dernier. Si on suit le fil de ce manifeste, il y a un mot qui revient dès le début plusieurs fois. C'est le mot silence. Vous parlez d'un paradoxe tragique. Vous dites qu'en même temps que ces attentats sèment la terreur, il y a un silence médiatique. Cette référence au silence face à l'antisémitisme contemporain, il revient à trois reprises dans ce manifeste. C'est important. Elisabeth Badinter, lors du procès des caricatures, était venue témoigner et qui m'a aidé à rédiger ce texte avec Pascal Bruckner. enfin, je l'aurai lu au fur et à mesure qu'il y a eu dix ou douze versions de ce texte avant publication. Elle était venue au procès des caricatures témoignées et avait dit au président s'ils sont condamnés, vous savez ce qui va arriver, monsieur le président, c'est le silence. Et c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie. C'est le silence. Dans un pays de liberté, le pire, c'est le silence. Qu'est-ce qui peut imposer le silence ? Pourquoi le silence ? Évidemment, le silence, c'est la peur. Au fond du silence, il y a la peur. Il y a un acquiescement silencieux pour essayer d'éviter le danger qui nous effraie. Alors, il y a des accommodements. On voit ça, par exemple, d'une façon caricaturale avec le recul du temps chez énormément d'intellectuels d'avant la Seconde Guerre mondiale, d'artistes, beaucoup d'artistes, des écrivains et qui se sont tus, qui se sont tus, qui se sont tus devant les crimes de Staline, qui se sont tus devant les crimes que Hitler avait annoncés, prémédités, qu'il avait commencé à accomplir. Et voilà, ils se sont tus parce que, une fois que la guerre est arrivée et que les Allemands ont occupé la France, beaucoup de ces gens ont collaboré avec les Allemands. Comme on le sait très bien, ça fait partie de notre histoire. Et qu'est-ce qui est à la base de la collaboration ? Peut-être qu'au fond, ils auraient préféré ne pas aller manger le soir à la commandantur avec Von Scholtz, etc. Non, peut-être qu'ils auraient... Mais en attendant, la peur et puis un confort et conserver ses privilèges, parce que, il faut bien le dire, les artistes connus, les intellectuels connus ont des privilèges auxquels ils tiennent beaucoup et c'était une façon de ne pas être en danger et de garder ses privilèges. Donc, il y a tout ça. Je pense que les médias ont peur, comme ils ont eu peur récemment avec les gilets jaunes quand ils ont commencé à se faire courser par les gilets jaunes. Ils ont préféré ne pas avoir d'ennui et puis ce sujet de la radicalisation dans l'islam et de l'antisémitisme qui s'y répand, ce sujet-là est très difficile à traiter sur le mode médiatique actuel qui est un mode rapide. Donc, c'est un dossier emmerdant, c'est un dossier compliqué, c'est un dossier sulfureux, c'est un dossier dangereux. Donc, on passe dessus. Dans ce texte, vous êtes, Philippe Vall, très explicite à cet égard. Vous écrivez, c'est bien la radicalisation islamiste qui est, selon vous, le véhicule de l'antisémitisme et vous affirmez que ce phénomène qui est propre à notre époque n'est pas correctement évalué par les élites françaises. D'où vient, selon vous, cette mauvaise évaluation ? Ça, alors, ça va nous mener loin, mais je pense que... Enfin, je ne dis pas... Comment vous dire ? Ce que je dis est sujet à débat. Voilà. Moi, je vous dis ça. Après, on peut en débattre. je pense que les élites françaises ont eu bien des raisons morales de combattre le colonialisme et ce combat anticolonial, qui était moins risqué, d'ailleurs, pour eux que le combat contre les nazis quand la France était occupée. Pour certains, il a pris l'aspect un peu d'une rachat. enfin, bon. Et c'était plus facile sous la France de De Gaulle ou de René Coty d'être anticolonial. Mais ils étaient courageux. Et puis, la lutte était juste. Il était nécessaire que les peuples se libèrent d'un joug colonial absolument... Voilà. Rien ne pouvait légitimer désormais. Donc, cette lutte anticoloniale a soudé le monde intellectuel et qui s'est, il faut bien le dire, un peu auto-héroïsé. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, là-dessus. Et qui a bâti son histoire au XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, sur cette lutte anticoloniale et sur la défense des victimes. Et puis, quand les colonies ont disparu, que l'Afrique, notamment, a été entièrement décolonisée, enfin, je mets à part l'Afrique du Sud, mais un cas particulier, les anticolonialistes, la lutte anticoloniale, elle a continué. Alors, elle a cherché des colonies, elle n'en a pas trouvé beaucoup. Puis, finalement, elle a fini par trouver Israël. Ça, c'est... Beaucoup d'anticolonialistes se sont reconvertis dans quelque chose qu'ils ont appelé l'antisionisme. Et, si vous voulez, ça a été comme une boutique, une boutique avec des clients, avec des jeunes gens à qui on peut parler, avec qui on peut communiquer, qui sont des élèves de l'université, qui sont des groupies, un peu, vous voyez, les gens de l'université, les grands enseignants, parfois, ils ont cette faiblesse d'aimer un peu trop être aimé. et quitte à dire n'importe quoi à ses élèves, enfin, quitte à faire de Mao Tse-tung une idole formidable pour les temps à venir, comme ils ont fait dans les années 70. Donc, il y a quelque chose avec la réalité, il y a un divorce des intellectuels avec la réalité qui est la marque du XXe siècle, qui est la marque de beaucoup d'intellectuels au XXe siècle, divorcés avec la réalité. Et quand l'islam a commencé à se politiser au tournant des années 80, avec le retour de l'Ayatollah Khomeini en Iran, notamment, immédiatement, les intellectuels, enfin, beaucoup d'intellectuels français, avec Foucault, notamment, qui est revenu là-dessus après et qui a reconnu son erreur, mais tout de suite, ils ont dit voilà, quelqu'un qui va défendre nos clients, c'est-à-dire les humiliés, et les opprimés. Je pense que ça a marqué quelque chose, cette attitude qui, elle s'est développée au cours des années 80 et l'islam radical, je parle bien de la radicalisation au sein de l'islam, c'est un islam politisé, a été considéré par une grande partie du monde intellectuel lequel forment les journalistes, formateurs de journalistes, cet islam a été considéré radical, a été considéré comme révolutionnaire enfin avant ils avaient déjà aimé Pol Pot bon après ils ont dit qu'ils se sont un peu trompés mais vous voyez quand même c'est erratique cette trajectoire intellectuelle dans la deuxième partie du XXe siècle donc ils ont considéré que cette radicalisation d'islam était un phénomène social qui était née d'injustice sociale refusant de voir qu'il y avait une part de politique il y avait une part d'histoire il y avait une part de religion là-dedans parce qu'évidemment ce phénomène de la radicalisation au sein de l'islam s'est produit dans des sociétés tellement différentes les unes des autres ça s'est produit au Danemark comme en Afghanistan comme en Algérie comme au Pakistan dans des pays tellement différents c'était tellement idiot de dire que c'était le produit de la France de la République française qui n'avait pas fait son travail alors que le même phénomène se produisait dans des sociétés qui avaient des attitudes totalement différentes avec notamment l'immigration totalement différente de la France l'Angleterre enfin bon tout ça donc tout ça était aberrant mais ils ont formé les journalistes qui traitent désormais qui ont traité dans ces dernières années cette question-là de cette façon comme un un problème sociologique et non comme un problème politique politique d'abord peut-être voire maintenant aussi théologique philosophique un projet de société qu'il y a là-dedans donc si vous voulez on était dans quand même dans moi j'ai passé des années de stupéfaction à observer ça et cette cette façon de nier la réalité moi si vous voulez je disais journaliste je n'ai pas été que journaliste dans ma vie je parle trop longtemps Tarek je m'excuse je n'étais pas que journaliste j'ai été artiste j'ai fait beaucoup de scènes beaucoup de théâtre de musique de chansons etc enfin bref et ça m'a appris à connaître mon pays puisque je jouais partout en France partout en France dans les années 70 des petites salles des grandes salles des petites villes des grandes villes des moyennes villes des villages et j'ai travaillé pendant des années avec les notamment dans les régions minières dans l'est de la France dans Lorraine ou celle du sud-ouest de Casseville et tout ça avec des organisations culturelles où les arabes les jeunes arabes issus de l'immigration étaient dans le public et des jeunes femmes des jeunes hommes étaient parmi les organisateurs étaient directeurs de centres culturels et on travaillait et on produisait des spectacles je n'ai jamais entendu pendant dix ans le mot juif et le mot musulman on travaillait ensemble on avait d'autres discussions on était je me souviens de cette époque mais quand je vois j'ai vu disparaître ces lieux j'ai vu disparaître ces gens aussi j'ai vu se blanchir le milieu culturel qui ne l'était pas dans les années 70 et jusqu'au début des années 80 donc il y a quelque chose qui s'est cassé qui s'est politisé qui s'est radicalisé à ce moment là qu'on n'a pas voulu voir on a dit SOS Racisme ça a été le début du lancement le parti socialiste a lancé ce mouvement c'était déjà trop tard j'ai aimé ce mouvement mais je savais qu'il était déjà trop tard parce que j'étais sur le terrain déjà depuis dix ans et je travaillais avec les gens et je voyais ce qui se passait je voyais que tout d'un coup ces gens qu'on aimait qui étaient nos amis qui étaient nos je ne vais pas employer de mots trop bouleversants mais nos frères mais vraiment on se retrouvait d'année en année on faisait la fête ensemble on faisait des spectacles des salles de spectacle bourrées on riait ensemble après on allait dîner j'ai vu cette population devenir distante et puis j'ai vu la méfiance et puis j'ai vu disparaître des circuits et puis après j'ai vu la haine vous voyez il y a quelques et on a dit ah bah c'est sociologique mais la société était aussi dure à l'époque c'était du voyez la république ne faisait pas plus ni moins qu'aujourd'hui elle faisait moins même les choses se faisaient d'elles-mêmes quand la république a commencé à faire beaucoup à mettre beaucoup d'argent dans les cités etc c'était déjà trop tard Philippe Val je me tourne vers Tarek Oubrou parce que c'est quelque chose aussi qui traverse vos deux textes et qui est mentionné dans vos deux textes combien le conflit israélo-palestinien pèse également de manière importante et je sais que ça Tarek Oubrou c'est important pour vous que ce conflit politique est devenu aussi un conflit religieux et qu'on est dans une logique d'identité qui vient presque confisquer la religion je voudrais d'abord souligner que notre tribu n'était pas une réaction par rapport au manifeste des 300 personnes il était rédigé déjà avant l'apparition de votre texte donc on était déjà inquiets en tant qu'imam de voir se développer la violence en général et l'antisémitisme en particulier dans la communauté musulmane donc j'ai mobilisé quelques imams parce qu'il faut des convictions et un courage c'est nécessaire dans les temps qui courent vu la gravité de la situation donc on a besoin de visibiliser les religieux d'une certaine manière pour dire la parole religieuse parce que là il y a beaucoup de confusion l'islam est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire donc il faut vraiment être un historien un herméneute un théologien un anthropologue pour pouvoir séparer l'élément ou bien le nécluus incompressible spirituel de l'islam et l'enveloppe culturelle qui a permis sa réception et sa transmission et donc l'islam est devenu une culture une identité et du politique puisque les religions sont dans le monde bon il se mélange avec la poussière de la terre et de la condition humaine donc voilà les religions ne sont pas dans le ciel surtout dans une religion où Dieu est resté dans le ciel l'islam n'est pas une religion d'incarnation donc il n'y a que l'homme qui est livré au texte et au commentaire en absence de Dieu d'une certaine manière donc le problème aujourd'hui en tant que théologien bien sûr ce problème là il convoque beaucoup d'éléments mais on est obligé à un moment donné de rationaliser l'approche il y a l'élément théologique qui incombe aux imams de faire ce travail du discernement contre ce qui est religieux qui relève la transcendance l'aspiration originelle de toute religion c'est à dire la quête du mystère de Dieu et cette quête ne peut s'accomplir que dans la paix il n'est pas dans l'intérêt des religions d'entrer dans des guerres au dépens de la transcendance donc pragmatiquement théologiquement parlant ça ne rime à rien du tout d'avoir une perception belliqueuse de la religion sauf que dans le Coran il y a cet aspect historique il faut être un hermeneutre pour pouvoir séparer l'historique dans le Coran et le principiel dans le Coran les religions sont dès l'apparition d'une religion elle est attaquée Jésus toutes les religions ont été attaquées donc c'est le même message mais dans des histoires différentes le message de Jésus le message de Mahomet de Moïse c'est le même message sauf que l'enveloppe historique n'est pas la même ce qui m'intéressait moi c'est cet esprit se souffle parce que les religions relèvent des systèmes de l'esprit ils sont au service de l'homme ils ne sont pas contre l'homme il ne peut pas se réaliser dans la transcendance au dépend de l'humain puisqu'il y a le souffle de Dieu dans chaque être humain donc théologiquement parlant cette violence est inexplicable si ce n'est que dans la légitime défense dans des situations historiques mais notre histoire n'est pas notre code le salafisme aujourd'hui au lieu de reproduire l'esprit du texte il reproduise l'histoire du texte on est dans un régime théologique où l'histoire n'est pas normative il n'y a pas d'incarnation donc il n'y a pas de Dieu dans l'histoire Dieu est communique dans l'histoire mais il n'est pas dans l'histoire donc on est dans un régime théologique normalement sécularisé Dieu dans le ciel l'homme est confronté au texte le texte ce n'est pas Dieu et la parole ontologique ce n'est pas la parole exprimée on est déjà dans une sécularisation théologique sauf qu'on est confronté à une identité de frustration de vulnérabilité qui parfois ce discours de discernement de complexité n'est pas audible nous le voyons aujourd'hui même dans le débat politique aujourd'hui tout le monde dit son avis même dans la physique quantique il y a des gens qui ne sont pas d'accord c'est mon avis la fiscalité c'est mon avis tout le monde a son avis et bien les musulmans également le vulgaire musulman a son avis également dans la théologie spéculative dans la théologie herménotique dans le droit canon et il a un avis sur sa religion il pense qu'il suffit d'être musulman pour dire l'islam le problème c'est qu'on souffre d'une ignorance une sécularisation qui a éloigné le musulman de la médiation savante et puis elle a provoqué cette désécularisation comme un retour sauvage au texte sur la médiation herménotique donc c'est un problème culturel puis un problème identitaire et moral tout simplement et la morale qui disparaît tout simplement il faut revenir à la morale et donc quand on est dans le dans la haine on n'est plus dans la religion dans la vengeance on n'est plus dans la religion donc c'est problématique pour l'imam que je suis pour le théologien que je suis donc je suis entre le marteau et l'enclume il y a une société qui est apeurée et qui est inquiète parce que cette visibilité de l'islam n'est pas expliquée n'est pas intelligible et puis il y a des musulmans qui ne connaissent pas forcément leur religion ils sont dans leur ressenti et puis il y a l'économique l'ignorance ce sont des ingrédients des catalyseurs de cette violence l'islam en vérité le Coran n'est qu'un prétexte le texte c'est un prétexte parce qu'il y a des a priori il y a des préjugés sur l'islam et donc effectivement nous sommes dans une équation assez complexe où il faut faire preuve de discernement cette ignorance Tarek Oubrou vous y faites évidemment référence dans ce texte sur lequel nous allons nous pencher mais j'aimerais d'abord vous faire réagir à ce qui est écrit dans votre manifeste à vous après avoir dressé donc ce constat dont vous nous avez parlé vous interpellez Philippe Val et ce collectif non pas les responsables politiques mais les théologiens et vous leur faites une demande très particulière vous en appelez à leur responsabilité nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques afin qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime Tarek Oubrou moi j'aimerais bien entendre votre réaction savoir si vous vous pensez recevable cette demande je suis d'accord qu'on est frappé d'obsolescence mais l'esprit net est de certains musulmans le texte lui il parle à son époque donc il est en cohérence par rapport à son époque parce que le Coran n'a pas été révélé d'emblée c'est pas comme la Torah il est révélé par fragments le long de 23 années donc il répond à la situation sans contraire donc nous avons la contradiction n'est pas dans le texte mais dans la réalité du texte mais il y a une cohérence par rapport à l'histoire enlever l'histoire c'est absolutiser le texte simplement donc l'obsolescence c'est au niveau herméneutique d'un certain ignare les musulmans mais le texte lui il convoque il convoque l'histoire l'anthropologie une cohérence par rapport à son contexte il y a une règle très importante chez les herméneutes musulmans qui dit ce qui doit importer l'herméneute c'est le sens contextuel du verset et pas le sens général donc à partir de là le musulman savant il est à l'aise c'est l'esprit qui lit le texte et qui interprète parce que dans le texte vous savez la chose est au contraire on a même des textes de loi qui sont abrogés par d'autres versets donc l'abrogation elle est intrinsèque au texte lui-même donc je ne vais pas entrer dans des complications herméneutiques le problème nous souffrons d'ignorance tout simplement et cette ignorance malheureusement elle est partagée par nos jeunes et un certain nombre d'élites parce qu'il confirme justement la mentalité des jeunes qui pensent que la cause c'est le le texte non la cause c'est l'absence de médiation savante oui il y a quelque chose que vous dites que je trouve très 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 important et très juste et très profond quand vous dites que ils confondent l'historique et le principiel donc j'entends vraiment très bien cela et vous dites aussi en d'autres mots c'est une variation vous dites les salafistes en quelque sorte parlent de l'histoire et pas de l'esprit voilà donc on est face à quelque chose de très c'est très difficile de toucher à ces sujets là mais je voudrais poser une question mais vraiment c'est une question innocente enfin innocente c'est une question de bonne foi en tous les cas je me pose la question les salafistes effectivement c'est très juste je ne me l'étais pas formulé comme ça mais vous avez raison c'est très éclairant ce que vous dites c'est l'histoire et pas l'esprit évidemment que l'esprit c'est la même chose que Dieu ne m'appartient pas voilà c'est la même chose que disait Michel donc ça veut dire que quand on est dans l'esprit du texte quand on est moi je ne suis pas croyant mais je respecte vraiment profondément après tout je crois à des choses je dois bien l'avouer je crois qu'ils ne sont pas des choses divines mais après tout peut-être que ce n'est pas très explicable ce à quoi croit chacun d'entre nous on croit à des choses qui ont leurs limites dans la raison même croire à l'art au fond bon bref vous voyez ce que je veux dire il y a des choses la beauté bon vous voyez ce que c'est pas antinomique non 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 ça va avec non non mais ça va avec je pense que c'est proche il y a des extases mystiques qui sont aussi des extases esthétiques ou des extases de sentiments de liberté de grâce magnifique avec la musique et les mystiques ressentent des choses voisines donc je respecte ça parce qu'on a besoin de ça pour vivre je ne sais pas qui a raison ou tort je ne veux pas en juger aujourd'hui bon mais il raconte l'histoire mais il ne raconte pas entièrement l'histoire il raconte une histoire les salafistes je pense que pour que pour qu'un croyant d'une religion quelle qu'elle soit mais comme dans l'islam le 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 croyant est aussi le citoyen d'une certaine façon à la base le musulman fait partie d'une communauté enfin les musulmans font partie d'une communauté l'ouma qui dans lesquelles ils ont des responsabilités des liens dont les salafistes disent qu'ils sont plus forts que ceux de la république enfin plus importants que ceux de la république bon vous allez voir j'essaye d'en venir l'histoire ils ne la disent pas en entier et je pense que quand on ne dit pas l'histoire entièrement on 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 ment d'une certaine façon par omission et tant que l'on ment par omission tant qu'on ne donne pas à savoir l'histoire quand le sachant quand l'intellectuel ne donne pas à savoir l'histoire dans son entier à l'autre il assujettit l'autre son manque de confiance son manque il assujettit l'autre c'est une façon d'exercer le pouvoir de ne pas tout dire et je pense que les musulmans comme les autres ont besoin par exemple si vous voulez quand on a quand on a quand on a construit l'Europe au début traité de Rome et les années qui ont suivi quand on a commencé à intégrer des pays en plus des six premiers on leur a demandé après on a un peu omis on a fait des bêtises mais on leur a demandé de faire un devoir de mémoire notamment à l'Allemagne sur son histoire et elle l'a fait elle a fait ce travail et ça d'une certaine façon changer le peuple allemand ça a fait un autre peuple allemand qui est sorti de la guerre ça a mis du temps mais quelque chose s'est produit ils ont fait un travail je pense que ceux qui ont raconté l'histoire aux musulmans n'ont n'ont pas fait un travail de mémoire ils sont arrêtés à l'histoire au niveau de l'écriture du texte du temps de l'écriture du texte mais dans l'histoire je pense que dans l'histoire du monde arabe il y a des choses qui ne sont pas dites qui ne sont pas vous voyez je ne sais pas par exemple sur le conflit israélo-palestinien par exemple le moufti de Jérusalem c'est tabou ces liens avec Hitler dans l'histoire du monde arabe la question de l'esclavage qui est une question très forte très importante qui dure des siècles et qui est numériquement est beaucoup plus étendue beaucoup plus grande que la traite transatlantique qui est une horreur aussi mais on n'en parle pas c'est un tabou alors que je pense que le monde arabe a besoin de son histoire on ne va pas accuser les jeunes gens et les jeunes femmes d'aujourd'hui d'avoir trafiqué des corps humains ce n'est pas eux mais c'est leur histoire et ils ont besoin de se la réapproprier pour la dépasser pour être libre vis-à-vis d'elle et ça ça fait partie de toute cette histoire et je me demande c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi je ne sais pas comment on peut résoudre ça mais comment on peut travailler l'histoire cette histoire des musulmans aujourd'hui dans leur histoire proche et un peu plus lointaine je fais la différence entre la mémoire et l'histoire oui bien sûr la mémoire est plus subjective l'histoire c'est plus complexe parce qu'on dans la narration de l'histoire il y a l'interprétation en même temps celui qui écrit l'histoire il interprète c'est une difficulté épistémologique que les historiens connaissent beaucoup regardent nous vivons dans la même réalité aujourd'hui sur les gilets jaunes malin celui qui peut donner une histoire vraie des gilets jaunes parce que c'est compliqué l'histoire c'est touché à l'humain moi ce qui va m'intéresser dans l'islam ce sont les valeurs que chaque communauté musulmane passée assume sa responsabilité mais on ne construit des valeurs que sur une mémoire il faut savoir oublier parfois mais pour oublier il faut déjà se souvenir voilà il faut écrire l'histoire c'est pourquoi j'ai dit oui l'histoire avoir un peu de mémoire mais il ne faut pas avoir des boulets de mémoire qui empêchent de vivre ensemble justement parce qu'on est dans un conflit de mémoire et on ne peut pas construire un présent et un avenir si on ne fait pas l'histoire on assume la mémoire etc donc moi je suis très très sceptique de certaine manière le conflit de mémoire mais il faut résoudre le conflit de mémoire parce que chacun est question d'histoire est-ce que cette mémoire elle ne peut pas justement trouver sa place et se développer dans le cadre de laïcs aussi il faut trouver une mémoire commune la république la république qui doit digérer ses mémoires dans un métabolisme républicain commun je suis d'accord là parce que là on rationalise les mémoires voilà que chacun garde dans l'intimité sa mémoire personnelle familiale la mémoire d'un maghrébin ce n'est pas la mémoire d'un oriental un marocain d'origine ce n'est pas un algérien d'origine moi la guerre d'Algérie ça ne me dit rien du tout je ne connais pas j'ai une autre mémoire c'est pourquoi je vois également en tant que théologien le monde autrement donc moi ce qui va m'intéresser en tant qu'imam parce que c'est l'imam qui parle ici j'essaie d'être dans mon rôle le théologique il doit faire très attention il doit intégrer l'histoire mais il ne doit pas être prisonnier de l'histoire parce que quand on veut créer un présent commun et un avenir en commun il faut les bâtir sur des valeurs il y a des valeurs subjectives intra-religieuses les chrétiens les juifs les athées les agnostiques qui sont des valeurs proches d'ailleurs oui sur les valeurs universelles l'égalité la dignité etc sauf qu'on n'a pas parfois la même interprétation parce qu'on pense ces concepts à travers une tradition une culture une mémoire individuelle nous avons besoin de rationaliser nos valeurs et à la république chacun a le droit d'exprimer ses valeurs mais à condition que cela ne trouble pas l'équilibre laïc de la république donc il y a des limites maintenant à l'intérieur de ces limites là qu'est-ce qu'on peut tolérer qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer tout simplement parce que si on commence un petit peu à entrer dans les dans des considérations de tous sens et dans toutes les directions ce sera très difficile de faire un présent et un avenir commun ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est comment lire ma religion à la lumière des valeurs de la république et le contexte où je vis en tant que citoyen c'est ça mon chantier maintenant on peut avoir des débats sur la théologie sur l'histoire sur la mémoire mais la république a besoin d'un moment de répit pour pouvoir passer à un virage à tête d'épingle historique aujourd'hui on est dans une situation assez grave ce sont les tripes qui parlent il n'y a plus de rationalité même chez les intellectuels parfois ça m'arrive d'écouter des hommes politiques et des intellectuels ils ne sont pas dans le discernement intellectuel ils sont devenus des ventriloques des masses il y a une orthodoxie orthodoxie de masse qui pèse sur l'intellectuel aujourd'hui on a besoin de conviction de courage mais cela doit s'exprimer dans le sens de l'intérêt de la république et de la société française j'interviens parce qu'on a peu parlé de nous imams indignés et justement Tarek Oubrou vous renvoyez dès le début de ce texte vous parlez à vos concitoyens vous renvoyez à ce cadre républicain sans arrêt et vous vous parlez vous évoquez une figure nationale que vous valorisez dans ce texte qui n'est pas une figure de croyant mais une figure républicaine c'est le colonel Arnaud Beltrame et vous valorisez à intervalles réguliers dans ce texte ces valeurs républicaines qui sont selon vous le cadre de on dit qu'il est chrétien donc il a agi en tant que chrétien en tant que républicain c'est à dire que les valeurs des traditions ne sont pas antinomiques nous devons mettre au service nos valeurs spirituelles à un intérêt qui nous transcende celui de la république vous parliez tout à l'heure de l'action de la Ummah sauf que nos musulmans mélangent la Ummah spirituelle de la Ummah politique l'islam est une religion qui est devenue une Ummah spirituelle qui est devenue sous l'effet de l'histoire une Ummah politique où les minorités ont un statut conforme à la philosophie politique de l'époque ne commettons pas d'anachronisme le dîme c'était le protégé c'était la culture du temps de toute façon les minorités ont été persécutées s'il n'y avait pas ce statut théologique de minorité il y aurait une extermination radicale et systématique des catholiques et des juifs c'est ce statut imparfait parce qu'il est en lien avec l'histoire du moment coranique et qui a été perpétuée pendant le Moyen-Âge avant l'émergence de l'état-nation qui est une nouvelle configuration politique nous étions dans un système impérial où il n'y avait pas la citoyenneté la notion de la société l'état-nation n'existait pas donc c'était un régime qui correspondait à l'époque il est imparfait par rapport à nous aujourd'hui donc il ne faut pas tomber dans l'anachronisme les textes étaient en cohérence relative avec l'époque ce qui va m'intéresser c'est comment extraire de ma religion les valeurs qui me permettent de vivre avec l'autre dans sa différence nous sommes aujourd'hui dans des sociétés monde une intrication virtuelle et réelle des cultures et des religions c'est une situation inédite le virtuel devient plus réel que le réel comment penser la théologie de l'altérité ça m'intéresse je travaille sur ça donc il y a un travail à faire c'est à dire que ce moment de Christ est une opportunité offerte aux religions de se revisiter parce que en tant que croyant Dieu n'a pas cessé de me parler à travers les signes du temps comme disent nos frères chrétiens les signes du temps ça veut dire que Dieu n'est pas muet il me parle ce qu'on appelle les signes c'est à dire que le monde me parle comment je dois réajuster ma théologie monétique dans les valeurs de la république qui est un donné à intégrer dans l'économie de la théologie et du droit canon musulman c'est le travail que nous devons faire en tout cas en tant qu'imam en tant que théologien musulman de France je pense que la question on reviendra peut-être ou pas d'ailleurs sur cette question de mémoire mais je pense qu'elle est décisive parce que la mémoire d'un jeune allemand ou d'un jeune arabe ou d'un aujourd'hui elle est nécessaire ma mémoire mais c'est une mémoire commune moi je pense vous voyez ce que je veux dire je n'accuse pas l'autre d'avoir ça dans sa mémoire je prends en charge sa mémoire qu'il assume moi aussi en tant qu'être humain il est un être humain je suis un être humain et les êtres humains ont fait ceci ont fait cela c'est des choses absolument épouvantables et atroces des belles choses aussi mais des choses qui ont marqué l'humanité pour le meilleur et pour le pire je l'ai en commun je ne demande pas qu'on fasse un devoir de mémoire auquel j'assiste comme un spectateur et un juge je suis partie prenante vous voyez bon mais la question que l'autre question vous dites vous l'exprimez comme ça Dieu me parle dans moi je suis théologien il me dit je dois faire quelque chose pour que ma transcendance soit cohérente avec l'immanence républicaine on pourrait dire et et qu'est-ce pratiquement qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous vient à l'esprit d'urgence pour urgemment pour pour commencer à faire le travail d'une certaine façon pratique quelles sont les choses qui vous semblent à vous prioritaires c'est ce que j'appelle une théologie de l'apaisement on a besoin aujourd'hui d'un discours qui ne s'inscrit pas dans la surenchère de revendications qui pourrait rendre l'équation islamique encore plus complexe je travaille sur la visibilité discrète de l'islam en termes d'orthopraxie on a fait une erreur théologique vers les années 80 qui consistait à adapter l'islam au droit français le droit me permet de de m'habiller comme je veux de de m'exprimer comme je veux etc donc j'étais honnêté cette génération plus dans un répertoire juridique que dans un répertoire civilisationnel donc j'ai commencé à écrire un livre sur la charia de minorité c'est à dire une charia relative fractale où le tout est dans la partie ça veut dire relativiser l'orthopraxie la charia c'est l'orthopraxie en éliminant le droit qui gère la société parce que la charia c'est pas le droit forcément donc j'ai développé une théorie normative au sein de de la laïcité française et j'ai commencé à penser l'adaptation aux termes juridiques tant que le droit me le permet c'est une orthopraxie légale donc puisque c'est légal je la revous je me suis rendu compte que la culture est plus normative que le droit ce qui est le plus important dans les civilisations c'est pas le droit c'est la sociologie des mentalités la perception donc j'ai complètement pour le coup ça a été caduque j'ai dû changer complètement ma perception et négocier la visibilité en termes de culture et de perception de l'autre comment l'autre me regarde ce que j'appelle une théologie de l'altérité l'éthique de l'altérité c'est à dire sortir d'un islam qui parlait uniquement avec les musulmans un islam médiéval dominant impérial parce que jusqu'à présent nous fonctionnons sur un régime médiéval théologique et canonique donc il faut sortir de cette de cette vision de domination qui était l'effet de l'histoire cette domination de l'islam n'était pas décrétée dans le Coran c'est l'histoire qui a permis de sortir de la Mecque de venir à un Médine où il y avait un état et que le prophète a pu constituer des guerres mais ça c'est l'histoire c'est à dire qu'il y a une partie de la vie du prophète qui relève du temporel et il y a une partie de la vie du prophète qui relève de la pastorale donc déjà la figure du prophète doit être décortiquée tout n'est pas religieux dans les actes du prophète en termes d'absolutisation de la norme donc c'est un travail énorme c'est vrai que nous sommes pressés à réformer mais doucement il ne faut pas trop nous braquer parce que la situation psychologique ne permet pas le confort intellectuel de beaucoup de nos corps religionnaires il faut s'extraire de cette pression pour pouvoir penser ce que je suis en train de développer donc je suis sorti de l'adaptation au droit à l'adaptation à la culture et à la civilisation là on change complètement d'herménotique de la norme donc voilà tout ce qui est légal n'est pas forcément à appliquer en termes de visibilité de l'islam parce qu'il est mal comprise et nous sommes dans un moment tripal émotionnel irrationnel où nous devons éviter cette logique de revendication des droits des musulmans à outrance parce que cela pourrait être mal compris par la société déjà en crise nous sommes en train c'est une visibilité qui dope le laïcisme dans le sens le plus négatif du terme qui développe et qui catalyse un christianisme identitaire qui risque de trahir les valeurs du christianisme lui-même donc cette visibilité qui est perçue comme une agression parce qu'il n'est pas expliqué ça ne veut pas dire que le musulman il a l'intention d'agresser les autres mais sa visibilité est perçue comme une agression il faut que les musulmans prennent en considération ce risque ce qui est très important également Tarek Oubrou c'est que les canaux de diffusion de l'islam radical sont extrêmement puissants et qu'il faut trouver des moyens de les contrer avez-vous ces moyens aujourd'hui le problème c'est pas la radicalisation le problème c'est qu'on est en train de recycler un droit canon médiéval et une télégie médiévale qui crée de la violence symbolique et qui produit cette radicalisation physique vous donnez un mauvais produit à des musulmans qui les radicalisent pas parce qu'ils veulent se radicaliser mais parce que le produit théologique le produit canonique il produit déjà une violence à l'intérieur des musulmans qui n'est pas il faut changer c'est un travail vous savez l'église catholique il a fait ça pendant deux siècles vous demandez aux musulmans de le faire en 30 ans c'est mais les mesures que dans l'idéal vous proposeriez que vous conseilleriez en tant qu'autorité théologique à vos croyants dont vous pensez que les comportements effectivement provoquent des réactions moi je pense il y a l'effet du discours qui a un effet latent parce qu'entre le produit théologique et sa réception par la communauté est toujours un effet de latence et puis je fais confiance aux valeurs de la république et à l'efficience de l'histoire les musulmans sont en train de se séculariser qu'on le veuille ou non c'est une violence qui est symptomatique et qui annonce presque la fin d'un cycle cette violence n'est pas le début c'est la fin c'est comme je pense comme une bête qui il ne faut pas que la fin dure trop longtemps espérons mais voilà je pense que ça ne va pas durer de toute façon parce que on compte les musulmans qui se convertissent mais d'après certaines statistiques il y a plus de musulmans qui quittent l'islam que de musulmans qui entrent en islam c'est à dire que cette radicalisation non seulement elle fait peur à nos concitoyens non musulmans mais elle fait sortir beaucoup de musulmans de la religion musulmane oui et d'ailleurs je pense pour revenir un petit peu en arrière dans notre discussion que les intellectuels qui ont qui ont eu l'attitude de silence ou d'explications sociologiques de la radicalisation ont fait un tort fou aux musulmans parce qu'ils ont légitimé une forme de radicalisation qui terrorise les musulmans qui fait peur ou en tous les cas qui les entraîne dans une voie et une situation au sein de la nation qui n'est absolument pas souhaitable en faisant un antiracisme de pacotille ils les ont parqués et ils les ont ils les ont catégorisés au sein de la société et je pense qu'ils ont fait c'est une erreur intellectuelle encore une une de plus au XXe siècle qui a des conséquences tragiques en tous les cas en France il nous reste un peu plus de deux minutes moi j'ai une question savoir si cette voix nouvelle que vous appeliez de vos voeux dans ces deux textes vous semble s'ouvrir vous êtes là ce soir pour dialoguer est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé des gens qui sont venus vers vous des débats qui se sont installés depuis la écoutez il n'y a pas d'obligation de résultat l'essentiel c'est de vrai comme disait Gramsci mais c'est intéressant aussi optimisme de la raison pessimisme de la raison et optimisme de la volonté c'est un devoir que de changer les choses de toute façon il faut s'inscrire dans l'action personne ne peut prévenir aujourd'hui plus que jamais on est dans l'incertitude totale déjà une incertitude qui a contaminé la physique que dire de l'anthropologie et du politique l'essentiel c'est d'avoir de savoir des valeurs et de défendre ces valeurs oui mais il y a quand même une urgence puisque la radicalisation au sein de l'islam a produit plus de 250 morts en très peu de temps dans un pays d'immigration la France c'est un pays d'immigration donc il y a une vraie urgence à essayer de trouver un moyen d'arrêter ça alors je pense que pour une génération c'est foutu mais celle qui vient derrière il faut vraiment leur parler il y a beaucoup de résistance de toute façon mais c'est une question également d'école des médias d'hommes politiques c'est un fait des parents oui surtout et donc c'est un fait qui dépasse le seul répertoire de l'islam en tant que religion donc tout le monde doit assumer sa part de responsabilité oui mais on ne nous laisse pas beaucoup de enfin personnellement vous voyez comment vous dire quand ce texte a été publié on est dans un pays de vieille enfin un pays laïque qui a réglé beaucoup de problèmes avec la religion quand même pas simplement en 1905 mais c'est une longue histoire la laïcité parce que déjà nos rois ne voulaient pas être sous l'autorité de Rome mais avaient beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'autorité romaine mais mais quand j'ai publié quand ce texte a été publié pardon je me suis retrouvé dans une situation qui est celle de ce qu'on appelle les personnes menacées qui c'est pas normal qu'en France cette chose puisse se produire j'espère qu'un jour ces menaces vont se lever j'espère qu'un jour mes camarades vont pouvoir ceux qui sont sous cette menace vont pouvoir retourner dans la rue librement sans être accompagnés par des policiers parce que c'est c'est pas digne d'un pays démocratique que 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 votre tribune ou la mienne attire enfin la mienne la nôtre enfin les nôtres si vous voulez attire sur sur des individus des une violence pareille donc il y a quand même une urgence parce que la société c'est un signe d'abord je pense que c'est une atteinte à la souveraineté démocratique c'est une atteinte très grave et je pense que ça ne peut que s'aggraver si ça n'est pas traité par chacun des par tout le monde enfin et évidemment aussi et beaucoup je le souhaite par les musulmans qui une fois de plus sont avant d'être des musulmans sont nos frères humains enfin qui sont concernés en tant que corps humain on pourrait dire par par la violence qui s'installe nous avons déjà dépassé notre temps nous allons maintenant merci vraiment à tous les deux pour ce dialogue vous restez avec nous bien sûr et puis nous appelons les trois autres invités de cette soirée pour la deuxième partie nous ont rejoint sur ce plateau à gauche de Tarekou Brou Jean-Paul Delevoye bonsoir Jean-Paul Delevoye vous êtes au commissaire à la réforme des retraites et ancien ministre Yann Boissière vous êtes bonsoir vous êtes ravin du mouvement juif libéral de France et président des voies de la paix juste en deux mots qu'est-ce que c'est les voies de la paix c'est une association qui oeuvre dans une dimension d'un mot qui a été prononcé tout à l'heure interconvictionnel qui veut dire des convictions religieuses mais aussi non religieuses et à vos côtés le pasteur Laurent Schlumberger bonsoir monsieur bonsoir vous êtes l'ancien président de l'église protestante unie de France et aujourd'hui vous vous occupez d'une communauté dans Paris au nord-est de Paris alors évidemment on a très envie à ce stade de la soirée d'entendre vos réactions successives alors très simplement je vais vous demander s'il y a un point sur lequel vous souhaitez particulièrement réagir tous les trois ou revenir avec les invités écoutez je vais rebondir sur un des propos de Philippe Vall qu'il a prononcé au début de son intervention quand il a dit que dans une démocratie le pire c'était le silence et je voudrais rebondir sur cette idée que je partage pour dire qu'aujourd'hui ce qui me frappe une des choses qui me frappe c'est combien sous le vacarme des opinions il y a un silence des convictions je ne me dis pas du tout la même chose derrière ces deux mots les opinions Tarek disait tout à l'heure que chacun a son avis dans l'expression publique notamment sur les réseaux sociaux mais partout chacun a son opinion et alors on est accablé d'opinions qui se déversent sans justification mais une conviction ou peu de justification à une conviction c'est quelque chose qui engage la personne c'est quelque chose qui engage une argumentation c'est quelque chose qui engage dans une action et dans une action publique et là il y a hélas malheureusement pour la république un manque de conviction criant or les croyants en général sont des gens de conviction et ces convictions qu'elles soient le fait de croyants religieux ou de croyants non religieux voilà vous disiez tout à l'heure ces convictions sont des ressources extrêmement précieuses et trop rares au sein de la république je crois qu'il faut essayer de chercher à débusquer à sortir à valoriser l'expression des convictions de toute nature pour pouvoir les mettre en débat par peur on pourra revenir sur les raisons de cette peur on essaye de les écarter de les faire taire d'être dans le déni des convictions une conviction trop forte serait quelque chose de suspect et de dangereux alors qu'au contraire je crois qu'il faut trouver les voies les moyens que des convictions puissent s'exprimer et puissent entrer en conversation les unes avec les autres un apprentissage nécessaire alors du dialogue interconvictionnel et qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'autrefois pourquoi ? parce que l'accélération de ce qu'on appelle la globalisation fait que nous habitons les uns chez les autres donc on se frotte beaucoup plus les uns aux autres et c'est quelque chose d'envahissant qui nous pousse au contraire trop souvent à un repli identitaire qui apparaît comme une porte de sortie une protection contre cette globalisation et donc nous entrons dans un déni des convictions au lieu d'entretenir et d'apprendre à pouvoir au contraire échanger et partager sur ces convictions Yann Boissière oui j'ai noté plusieurs points le débat a été très riche deux points chez Philippe Vall et un chez Tarek Obrou qui m'ont particulièrement interpellé tout d'abord sur effectivement l'antisémitisme je pense que effectivement l'antisémitisme est quelque chose de spécifique c'est quelque chose qui est peu accepté parce que dans la culture volontiers morale et indignée et soucieuse de justice à peine parle-t-on d'antisémitisme que déjà il faut y rajouter l'islamophobie comme pour faire un équilibre un faux équilibre qui tétanise le débat qui ne rend ni justice ni aux juifs ni aux musulmans et qui ne traite pas de la spécificité il y a une spécificité de l'antisémitisme c'est pas il n'y a aucune gloire à en tirer mais il y a une histoire extrêmement spécifique et quand il faut être précis il faut pouvoir il faut pouvoir en parler donc ça c'est un vrai c'est un vrai point d'achoppement dans le débat actuel je pense on pourra peut-être aborder ça de manière plus précise ensuite il y a il y a la question de l'antisionisme dont on sait qu'il est un avatar récent de l'antisémitisme ça c'est sûr il y a quelque chose qui me frappe c'est que c'est la faculté que ce débat a de migrer immédiatement en des termes religieux juifs musulmans et je trouve que d'ailleurs aussi bien au sein du monde juif que je connais bien que dans le débat social ou sociétal en général on n'insiste pas assez sur le fait que par exemple la création de l'état d'Israël qui focalise le point d'attention qu'est-ce qui s'est passé en 48 pourquoi les arabes n'ont pas créé aussi leur état est fils du droit international je pense que c'est une dimension qu'on ne met pas assez en avant il y a une histoire de ces textes tout point est analysable de manière critique mais pour moi c'est absolument pas un conflit religieux c'est avant tout un conflit qui met évidemment des peuples en jeu mais qui est une histoire avant tout politique et puis un point très fort que j'ai trouvé chez Tarek Oubrou qui a lieu avec la spécificité peut-être de ce groupe Montesquieu qui le rend si précieux je pense dans le débat actuel c'est l'incompréhension qui peut y avoir autour de ce qu'est un texte religieux il est vrai que c'est quelque chose qui m'avait gêné dans le premier manifeste à savoir cet appel des intellectuels à modifier un texte comme si effectivement le fait de modifier les textes de base les versets de base était une recette pour plus de tolérance c'est se méprendre complètement enfin d'abord sur la faisabilité comment des milliards de personnes qui adhèrent à ce texte pour des bonnes ou mauvaises raisons pourraient changer leur point de vue donc en termes d'efficacité c'est nul et non avenu mais même de toute façon c'est pas comme ça que fonctionnent les religions et je pense que la notion s'il y a une exigence à exiger c'est précisément des interpréteurs des textes les textes ils sont ce qu'ils sont et d'ailleurs ce serait se voiler la face d'essayer d'ignorer ou d'éradiquer le fait que ces textes parfois sont violents parce qu'ils parlent d'une réalité violente dans la Bible il y a des passages qui sont inadmissibles pour une conscience moderne mais le travail du religieux le boulot du religieux c'est de se coltiner ces textes tels qu'ils sont et de les faire raisonner d'une autre manière donc la responsabilité effectivement est à exiger des interprétants du texte alors là oui responsabilité maximum ce qui m'en fait venir à la situation aujourd'hui bon ça c'est la manière dont fonctionnent les religions mais donc aujourd'hui quoi ? et bien je dirais que effectivement là on peut ressentir un petit déficit un petit déficit de la part du monde musulman sur une parole éclairée et c'est certainement pas à Tarek Oubroux que je vais le dire puisqu'il est en pointe sur ce mais là on est face à la question de Staline combien de divisions face à la parole des radicalisés moi il se trouve que je vais souvent en prison j'étais en prise avec des lascars 25-30 ans c'est vrai que malgré l'humanité que je pouvais peut-être ressentir il en reste toujours un peu on se dit bon bah là c'est foutu donc éducation pour les tranches d'âge pour les classes d'âge les plus jeunes mais surtout une question de rapport de force les radicalisés vont continuer à parler je pense qu'il y a très peu d'énergie à investir sur le fait de leur faire changer d'avis par contre il faut que les éclairés les modérés parlent plus fort c'est tout donc il faut des nombres plus grands parce que les radicalisés existeront toujours ils auront toujours la même parole et encore une fois il y a très peu de chances de leur faire changer d'avis donc c'est une question de rapport de force et puis et puis je dirais et peut-être l'état ne joue pas assez cette carte c'est quelque chose qui dans le monde juif existe je pense qu'il faut faire émerger une notabilité musulmane parce que c'est comme si on cherchait à résoudre le problème pour moi le problème de l'islam est un problème aussi d'acceptation de l'islam dans la société française qui est pétri de préjugés d'ignorance ça c'est certain mais il y a aussi pour moi l'acceptation de l'islam ne se joue pas à la verticale de la mosquée certes il faut des imams des théologiens informés éclairés qui parlent mais c'est aussi dans la sociologie des gens qui sont porteurs de culture musulmane et ça c'est quelque chose que je ressens très fort dans le monde juif c'est sans doute ce qui fait sa force pour un jeune juif en tant que modèle aspirationnel et bien il a le modèle de l'animateur télé bien connu il a le modèle du théologien respectable il a le modèle du grand rabbin de France il a le modèle de l'intellectuel fougueux anti-religieux mais tellement juif il a le modèle de Chagall de l'artiste etc donc il y a tout un tas de modèles qui présente une visibilité de la culture juive dans la société et c'est de la diversité des modèles que c'est là que se joue la légitimité d'une culture dans une société le problème de l'islam c'est qu'il n'y a pas encore cette diversité peut-être que le monde intellectuel ne prend pas non plus assez la parole donc voilà on en est là et je pense qu'il y a au passage une responsabilité de l'état dans cette situation là qui cultualise le problème c'est son rôle il faut organiser le culte il y a bien des problèmes à résoudre le financement les mosquées la formation des imams c'est entendu mais du coup l'état restreint un petit peu aussi le focus et joue peut-être trop parce que c'est le tropisme un peu gallicaniste de l'état français depuis des siècles et des siècles mais du coup à trop cultualiser les débats on en revient à la recherche de l'imam improbable génial qui pourrait de sa seule parole etc et c'est pas comme ça que ça se passe je pense que la respectabilité de la culture musulmane qui est si désirée aujourd'hui elle passe par la diversité des modèles et c'est donc tout un vaste spectre de personnalités de culture musulmane qu'il faut encourager à prendre la parole vous voulez répondre tout de suite je ne peux qu'être relativement d'accord avec vous parce que l'islam c'est pas une culture c'est une religion la culture du musulman français c'est la culture française un animateur c'est un animateur un footballeur c'est un footballeur un danseur de ventre c'est un danseur de ventre l'islam c'est pas une ethnie l'islam l'islam n'est pas une religion ni d'église ni d'un peuple à partir de là on n'est pas dans le même régime théologique moi je ne veux pas de modèle d'animateur etc c'est le modèle républicain je suis pour l'assimilation dans la citoyenneté et l'islam c'est un culte et c'est une religion d'abord donc il faut faire le discernement c'est très important on ne va pas communautariser les musulmans on va faire des quotas donc etc je vous parle en tant que théologien en tant que canoniste moi je me méfie des inamérateurs modèles pour le musulman non c'est les valeurs la rectitude la bonté la générosité la charité l'excellence le dévouement pour la république pour la société oui ce sont des valeurs que je considère des valeurs musulmanes mais là des modèles et ça c'est un problème de l'école de l'intégration c'est l'école de c'est un problème politique qui n'a rien à voir avec la religion en tant que telle moi je me plaçais pas dans la nécessaire peut-être réforme de certains aspects de l'islam mais il est évident que dans la société d'aujourd'hui ces aspects là sont très très importants et si l'une des difficultés comme je pense se l'est c'est aussi l'acceptation par la société française de ce fait islamique alors parfois purement théologique parfois purement violent parfois purement politique etc mais aussi culturel je pense qu'il y a une stratégie c'est pas quelque chose qui peut être pensé et décidé par qui que ce soit mais je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait tout un spectre c'est la république qui doit faire son travail de l'intégration tout simplement dans l'entreprise dans l'école dans les responsabilités politiques ça c'est politique c'est pas religieux quand on dit que la république fait son travail c'est une manière de dire en réalité c'est l'individu qui fait son travail l'individu au sein de son milieu de sa famille la république elle est pas là pour non plus tracer le destin des gens on dit que la république fait son travail quand ça a marché parce que c'est une communauté sur lesquelles enfin c'est des gens qui sont d'accord sur rien sauf sur quelques bricoles essentielles les libertés les lois la constitution voilà mais sinon c'est une grande diversité d'individus responsables je pense que ce que peut-être que vous vouliez dire c'est que c'est que des individus responsables par hasard musulmans peut-être musulmans mais qui sont dans la société on apprend qu'ils sont musulmans comme moi dans les années 70 quand je sillonnais les centres culturels et les théâtres je rencontrais des types et et par hasard ils étaient musulmans mais c'était pas la question ils étaient d'abord musiciens ou directeurs de centres culturels ou je sais pas quoi citoyens citoyens et ce par hasard est très important par hasard musulmans bon mais il est très important c'est ce que voulait dire je pense Yann et on manque de cette c'est comme si aujourd'hui au contraire quelqu'un qui est musulman mettait d'abord le fait qu'il est musulman entre vous et lui et c'est cette chose là qu'il faudrait travailler peut-être parfois c'est la société qui crée le musulman non mais bien sûr non mais bien sûr mais mais ça n'est plus si vrai aujourd'hui enfin je pense que moi j'ai vu se retourner les choses historiquement dans mon pays et j'ai bien vu que dans un milieu qui était traditionnellement très antiraciste qui était le mien enfin bon les jeunes gens qui étaient musulmans étaient d'abord des jeunes gens qui avaient une fonction autour de nous avec nous de responsabilité d'inventivité après ils étaient musulmans ou d'origine musulmane enfin de tradition musulmane mais rien ne les renvoyait au fait qu'ils étaient musulmans rien pratiquement rien enfin moi je ne me souviens pas de ça en tous les cas je ne me souviens pas de je pense que c'est un thème qui s'est tout simplement imposé à nous qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas avant on jouait au foot avec voilà avec Mohammed avec voilà et on s'en fichait et après coup oui oui il est musulman il n'est pas musulmane c'était même pas thématisé aujourd'hui l'identité apparaît comme alors le problème c'est que si l'identité si l'identité se définit uniquement par le prisme religieux alors on a un gros problème on est un petit peu là c'est pour ça que sachant que l'identité s'est imposée encore une fois que ça nous veuille ou ça nous plaise ou ça ne se peut pas il est intéressant de la distribuer sur tout le spectre des expressions sociales différentes l'artiste encore une fois c'est pas une stratégie mais sachant que l'identité maintenant c'est ça il est intéressant qu'il y ait plusieurs modèles d'identité et je pense que se joue là quelque chose d'important pour l'islam son insertion et son acceptation aussi pour des gens qui ne sont pas toujours bienveillants au départ mais que ça aiderait considérablement à dire il y a eu des textes j'ai vu des textes d'intellectuels de physiciens etc c'est intéressant alors il ne faut pas tout mélanger bien sûr la théologie reste un noyau spirituel distinct mais en termes social je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé et que le problème de l'islam ne doit pas être restreint à la question des cultes des mosquées de l'imam intelligent capable d'articuler bien sûr que c'est le coeur mais il y a tout un spectre large qui est extrêmement travaillable socialement et que c'est même là que se situe un axe de progrès et je pense que on en fait beaucoup sur l'identité je pense que c'est pas quelque chose de très important je dis quelque chose de très tabou peut-être mais l'identité c'est extrêmement embarrassant j'ai pas envie enfin c'est pas un jeu personnel d'une façon générale j'ai pas envie d'avoir une identité si forte que ça je suis quelqu'un il y a cette 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 adage médiéval qui a retrouvé Clément Rosset qui dit j'ignore j'ignore d'où je viens je ne sais pas comment je suis né j'ignore où je vais j'ignore qui je suis je ne sais pas quand je vais mourir et j'ignore pourquoi je suis si joyeux et il y a quelque chose de qu'il faudrait apprendre aux gens comme ça leur dire mais c'est pas grave l'identité c'est pas si grave que ça c'est pas la liberté l'identité c'est bien compliqué l'identité trop d'identité c'est l'absence totale de liberté il faudrait déminer l'identité c'est un luxe c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle s'exprime à travers un talent particulier voilà l'art la science exactement mais le problème c'est que l'identité aujourd'hui elle se trouve juste en face de la religion et c'est un mauvais c'est un mauvais ménage c'est un mauvais duo parce que c'est extrêmement pauvre on n'a pas encore entendu Jean-Paul Delevois et sa réaction donc la troisième réaction moi je suis frappé par ce débat parce que bien évidemment je le ramène à l'actualité et aux indérogations profonde qui m'interpelle comment des hommes et des femmes qui ont eu des parcours républicains communs arrivent à cultiver un sentiment de haine vis-à-vis de l'autre j'étais très frappé par votre débat sur l'histoire le passé le présent et le futur pourquoi ? parce que je pense à Julia Kristeva qui dit l'homme a un impérieux besoin de croire et je crois que quand je regarde ce qui est en train de se passer dans ce que j'appelle les éruptions citoyennes à l'échelon de la planète on est tous focalisés sur les gilets jaunes on a oublié Bernie Sanders aux Etats-Unis Corby BP Griot et tout ce que Stéphane Essel avait mis en avant ce qui me frappe c'est que je peux me tromper c'est qu'avant je voyais des confrontations collectives au nom d'idéologies collectives et d'espérances collectives peut-être quelquefois suicidaires le communisme etc. et maintenant j'arrive et je constate des confrontations individuelles au nom d'une survie du quotidien c'est-à-dire que je m'aperçois que tout ce qui faisait la noblesse du politique et qui quelque part faisait aussi la noblesse du religieux c'est d'accepter de vivre un quotidien par rapport à une promesse espérantielle soit spirituelle soit matérielle soit d'un futur et à partir du moment où cette perception du futur fait que pour un certain nombre de personnes très précarisées dans leur pensée ou dans leur situation matérielle se sentent de plus en plus isolées avec comme futur une dégradation annoncée des retraités des précaires etc. comment imaginer de réveiller une flemme espérantielle dans un quotidien extrêmement difficile et puis les politiques et là on peut avoir un débat les politiques pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre ont fait resseigner les cicatrices du passé et quelquefois avec des postures mémorielles qui étaient quelquefois très particulières parce qu'elles étaient plus à connotation électoraliste qu'à connotation historique et faire en sorte que nous puissions reconstruire un passé commun et tenter peut-être de réconcilier les mémoires plutôt que de les opposer et en ayant fait resseigner les blessures du passé en ayant détruit l'avenir on est dans une surconsommation non pas du présent mais de l'instant allé et l'autre devient quelquefois un adversaire et j'étais très frappé de voir ce que vous nous aviez dit un sur les menaces nous sommes dans un pays et je pense que un pays qui se vante de se battre pour la liberté d'expression et que probablement depuis 10 ans 15 ans 20 ans et je partage votre avis je suis frappé par deux formes de cécité des peuples collectifs et d'hypocrisie des politiques dont je suis on a tous oublié que quand Hitler était en train de réarmer l'Allemagne les peuples français et les peuples anglais soutenaient les politiques qui prenaient le désarmement et la paix parce qu'ils ne voulaient plus ressouffrir etc. comment éclairer les peuples comment faire en sorte que le religieux ou le politique sera-t-il en mesure demain d'éclairer les peuples ou sera-t-il dans un cynisme électoraliste contrat de suivre les peuples c'est toute la question deuxième élément quand on voit les mains de Trump est-ce que demain le politique ou le religieux aura vocation de rassembler par l'enrichissement de la différence ou de cliver par le reflet de la différence au profit d'un pouvoir électoral basé sur des minorités et ce qui est en train de me frapper c'est que dans les outils de socialisation qui étaient le travail la famille les idéologies politiques ou les croyances religieuses les gens peut-être sont de moins en moins pratiquants mais ceux qui restent se sentent pour exister obligés de se radicaliser et il faut être de plus en plus de droite pour être de plus en plus de gauche de plus en plus musulman je suis effrayé par cette radicalisation qui fait qu'on le voit au travers de confrontations de croyances et maintenant c'est même plus de la confrontation de croyances c'est je refuse celui qui ne pense pas comme moi et même maintenant je franchis une étape supplémentaire j'agresse celui qui ose exprimer une opinion différente de la mienne et je vais en même temps et dans un paradoxe incroyable qui est interpellant parce qu'il est en train de miner notre société je vais me battre pour défendre la liberté d'expression en revendiquant le droit d'aller casser la gueule au journaliste qui a écrit un article qui désamorce ou condamne mon mouvement et donc nous sommes dans des moments mortifères extrêmement préoccupants avec des signaux faibles sur lesquels nous avons eu la lâcheté ou l'incapacité de ne pas les voir quand je voyais dans des articles célèbres les articles les juifs de France sont pauvres et le lendemain dans un autre journal les musulmans de France sont inquiets pourquoi on n'a pas réagi pour dire mais ce ne sont pas des juifs de France ce sont des français de confession juive ce sont des musulmans de confession religieuse et nous avons laissé se développer que dans la république française laïque l'identité se construisait par la religion et la croyance et l'appartenance et non pas l'appartenance à la nation et c'est quelque chose qui me fascine parce que là on peut avoir un débat moi je m'interrogeais sur au contraire dans tous les cursus scolaires est-ce qu'on n'a pas une mésestime de soi et une quête d'identité et je m'interroge que dans la différence est-ce qu'il ne faut pas que je me construise une identité forte pour savoir ce que je peux concéder à l'autre et ce que je peux demander à l'autre de partager avec moi on a perdu le sens du commun on a perdu le sens du futur et on est donc dans une espèce de survie du quotidien qui crée la problématique aussi des minorités c'est-à-dire que nous sommes devant un choc de légitimité je revendique tu n'es pas légitime parce que tu es élu sur une minorité tu n'es pas légitime parce que etc. et au nom de cette absence de légitimité je conteste le droit de te j'ai aussi un choc de crédibilité et ça ça m'inquiète parce que cette radicalisation du comportement qui fait que dans l'expression politique au nom de ma conviction j'estime que je ne dois plus manger de la viande je vais pousser ma conviction jusqu'à aller agresser les bouchers je conteste à l'autre de pratiquer son culte et donc nous sommes dans des moments où peut-être sommes-nous en train d'assister à des mouvements qui sont en train de nourrir la violence contre l'autre et presque l'autodestruction au nom de causes que l'on croit nobles et donc est-ce que nous ne sommes pas en train de nous être d'être aveuglés dans une forme de complaisance coupable et d'insouciance coupable dans laquelle quand on a vu augmenter les premières expressions politiques des souffrances des peuples par l'extrémisme le système politique a été très perturbé puis ensuite il a dit ah ça m'arrange parce que j'aurais plus qu'un tour à faire aux présidentielles et là le système est perturbé parce qu'on est en train de lui contester le pouvoir et on est fasciné par ça et la question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres c'est que je crois qu'il y a un acteur politique qui est rentré et qui est l'opinion invisible l'opinion il y a l'opinion éclairée il y a l'opinion et moi mon interrogation c'est qui façonne l'opinion qui construit l'opinion qui manipule l'opinion qui est en train de le pousser à des formes de folie suicidaire qui les poussent jusqu'à menacer un journaliste au nom d'une liberté d'expression et personne et personne et moi le premier je suis coupable quand je vous entends vous promener avec des policiers mais je devrais me révolter quand j'entends Plantu se défendre pour les caricatures et que l'on a instrumentalisé les caricatures etc etc je me dis mais si on est aujourd'hui mais ça a démarré depuis longtemps parce que dans le débat politique les politiques eux-mêmes disaient ah on n'avait pas le droit de parler de ça il y avait presque une condamnation morale de certaines expressions et donc je pense qu'on a aujourd'hui on est arrivé à une telle gravité de situation dans lequel la fragmentation de la société est en route et dans lequel je ne suis pas sûr que sans reconstruction d'un sens commun il puisse y avoir un semblant de solidarité et donc de rejet de l'autre est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à une étape dans laquelle on doit tous se repenser à cette interpellation de Solzhenitsy dans son magnifique discours d'Harvard de 78 en disant dans un pays dans lequel il n'y a aucun droit pour se défendre c'est la catastrophe c'est le communisme mais dans un pays dans lequel on se réfugie derrière un juridisme sans âme et sans aucun sens que l'on donne à la vie je pense qu'on rentre dans un monde où la spiritualité va être importante les défis politiques qui sont devant nous sont des défis de caractère moral le transhumanisme quelle est la limite à ne pas franchir pour préserver l'humain au moment où toutes ces questions vont être politiquement au cœur de notre société comment stabiliser et apporter des réponses apaisantes dans des opinions qui sont en train d'être inflammées par des postures de caractère radical et ça c'est une interpellation c'est à dire que je pense que là on a une vraie responsabilité journaliste politique aujourd'hui on ne doit plus être dans la complaisance on ne doit plus être dans la conquête du pouvoir on a une opportunité extraordinaire dans un communisme qui a montré ses limites et dans un capitalisme qui est en train de montrer à quel point il a réussi sur le plan financier il a échoué sur le plan des cohésions sociales c'est peut-être le moment de dire comment retrouver un projet de société dans lequel chacun puisse se retrouver dans le respect de l'autre et ça passe peut-être aussi par l'estime de soi et je crois que et ce sera ma conclusion on est à un moment au portat les gilets jaunes auxquels on assiste c'est une formidable vitalité des progrès critiques de gens qui veulent survivre au détriment d'un système qui ne leur a pas donné une espérance de vie c'est peut-être aussi une instrumentalisation dangereuse pour pousser à tous les extrêmes c'est peut-être le moment où religieux politiques journalistes nous pourrions débattre justement sur cette soif de croyance mais comment faire en sorte que la croyance qu'elle soit laïque qu'elle soit religieuse soit orientée sur la tolérance de l'autre et l'enrichissement de la différence et l'enrichissement de l'autre et qu'on doit se réjouir de voir non pas un musulman mais un français de confusion musulmane exercé dans la république comment on doit être attentif etc et je termine simplement là-dessus ça a été une interpellation lorsqu'au CESE j'aurais voulu pour la défense de l'environnement faire un sommet des consciences nous avions une obsession et peut-être un sens de l'éducation comment faire en sorte que chaque enfant chaque français ne considère pas le malheur de l'autre comme un fait divers mais comme une interpellation pour dire qu'est-ce que je peux faire pour corriger ou pour agir quand je vois nous sommes dans un moment dangereux de la banalisation de la violence de la banalisation de la disparition de l'autre et même quand l'autre souffre à la limite ça nous fait presque plaisir comment susciter en permanence un éveil des consciences sur quelque chose qui n'est pas banal et quand on voit Philippe Valls protéger ça n'est pas banal or on est en train d'accepter cette banalisation d'un fait parce que ça ne nous concerne pas et je crois qu'aujourd'hui c'est un moment où on doit avoir un sursaut non pas un sursaut républicain pour sauver un système politique mais un sursaut de société car sinon si demain la fragilité de l'humain est balayée parce que au nom d'etc on perd ce qui est l'âme de l'humanité et je trouve ça extrêmement intéressant que nous puissions avoir des moments d'interpellation de réflexion de sensibilisation et surtout de réveil de la citoyenneté non pas comme un acteur conforme à la loi de la république mais comme quelqu'un qui peut agir et être responsable de l'autre même si je ne l'aime pas Laurence Lomberger hélas la tendance aujourd'hui est plutôt à renvoyer à la niche privée les convictions essentielles qu'elles soient religieuses ou non religieuses d'ailleurs mais quelque chose qui est de l'ordre de l'adhésion à une transcendance je reviendrai sur ce mot là est systématiquement renvoyé à la niche privée or c'est de ça dont nous avons besoin c'est de ça dont nous avons besoin pourquoi ? parce que comme vous le dites très justement il n'y a plus rien qui fasse collectif c'est le mot que vous avez envoyé ou encore nous ne savons plus comment articuler le jeu au nous il n'y a plus de nous sinon des tout petits nous absolutisés réduits à une identité en béton armé végane bretonne religieuse peu importe mais on se cramponne à une identité qui devient intouchable pour se sentir exister avec les cousins mais où est la transcendance puisque c'est par là que ça passe qui nous permet de vivre ensemble nous n'en avons pas et nous nous interdisons d'y réfléchir parce que nous ne savons plus faire parce qu'on croit que c'est trop dangereux parce que dans les années 70 dans les cours de lycée on discutait de ça facilement et on se charriait il n'y avait aucun problème mais aujourd'hui c'est devenu tellement chatouilleux tellement difficile que nous mettons ça de côté et pourtant la république sait le faire d'abord la république s'est construite sur cette idée d'une transcendance qu'on ne nommerait pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle a été promulguée en présence et sous les auspices de l'être suprême l'être suprême c'est suffisamment vague chacun peut y mettre ce qu'il veut il peut y mettre un dieu il peut y mettre le progrès il peut y mettre l'histoire la transcendance qui lui convient mais la république est née en désignant un lieu qui l'a surplombé qui l'a dépassé et que chacun investissait comme il voulait et que c'était le fait que chacun l'investissait comme il voulait qui permettait cette conversation commune en effet la laïcité ça vient de bien plus loin que 1905 il y a eu différentes strates différentes étapes et ça a été une étape tout à fait significative et aujourd'hui la république dans certains lieux sait entretenir cette conversation des transcendances pour que jamais l'une d'entre elles qu'elle soit athée agnostique religieuse ou autre ne puisse occuper ce terrain là elle le fait par exemple au conseil consultatif national d'éthique où les familles philosophiques et les familles religieuses sont représentées en tant que telles non pas avec des autorités hiérarchiques des différentes des différents courants religieux mais les personnes qui les représentent qui les expriment et contribuent à un débat général et contribuent à éclairer le débat de la société on l'a vu ces derniers mois avec les préparations de la nouvelle loi bioéthique contribuent à éclairer le gouvernement c'est un lieu mais un lieu trop rare il y a le CCNE il y a la CNCDH viennent le jour où il y aura le CSE qui pourra assumer cette fonction là mais nous devons je crois essayer de démultiplier les lieux où nous pouvons évoquer nos transcendances donc ensemble en les débattant en les confrontant trouver une transcendance républicaine qui nous rassemble c'est quelque chose qui se faisait un tout petit peu on va voir ça va être l'instant nostalgique dans le service militaire on se frottait autour de ces questions là en tout cas ceux qui ont fait leur service militaire ont connu cette expérience là bon pour des tas de raisons ça n'existe plus et puis je crois pas qu'il faille y revenir mais inventer des lieux où cette conversation puisse se faire puisque c'est un invariant il n'y a pas de nous il n'y a pas de société humaine sans ce besoin de croire comme le dit Julia Kristeva ou sans cette transcendance qui nous permet d'avoir une ligne de suite et d'avancer ensemble même si un bouger permanent permet de ne pas se fixer sur l'une d'entre elles alors il y a des lieux certainement assez courants quotidiens où on peut essayer de trouver des occasions pour cette conversation moi j'appelle de mes voeux par exemple des conférences de citoyens avec des citoyens tirés au sort qui me paraissent comment dirais-je bien préférables à l'idée de référendum d'initiative citoyenne où on puisse exprimer échanger des convictions les confronter et dans un consensus parce qu'on constate que c'est ce qui se passe surtout dans un tas de questions où il y a ce genre d'assemblée on peut trouver un consensus fort non pas par défaut non pas en rentrant à la niche Yann Boissière vous avez envie de réagir sur quelque chose de très important à mon avis que soulignait Jean-Paul Delvoye mais je vais l'aborder par un proverbe kurde c'est un cinéaste kurde dont j'ai malheureusement oublié le nom qui citait son grand-père qui disait donc un proverbe qu'il avait entendu dans sa famille nous avons un passé désastreux notre présent est absolument terrible mais grâce à Dieu nous n'avons pas d'avenir et donc pourquoi cette citation me semble juste parce qu'effectivement vous avez souligné qu'on est en prise avec deux espoirs deux choses qui ont été peut-être en lien avant mais qui ne le sont plus du tout d'abord il y a une sorte d'exaspération du présent le futur a été évacué l'espérance a été évacuée parce qu'effectivement tout est aplati peut-être par une pensée exclusivement économique et plus politique qui ne met plus en avant le bien commun une vision du bien commun une vision d'avenir etc. donc on est dans un présent dont vous avez souligné qu'il n'est même plus un présent mais une sorte d'instantané c'est-à-dire qu'à peine entre les mains il est déjà dissous et il est déjà parti donc vraiment quelque chose qui n'arrive pas à agréger et de l'autre côté ces pensées religieuses qui ont existé quand même pendant quelques milliers d'années on ne faudrait pas l'oublier qui effectivement proposaient de la transcendance et pour lequel le sens se récupérait d'une sphère qui n'était pas seulement la sphère de l'expérience mais quelque chose d'ailleurs qu'on allait chercher ailleurs qu'on l'appelle le cosmos qu'on l'appelle Dieu c'était le cosmos pour les Grecs c'était Dieu pour les monothéismes etc. mais en tout cas ce système de sens qui fait qu'on va chercher le sens au-delà de sa propre de ce qu'on fabrique soi-même et je pense que ce qui fait la valeur de Montesquieu c'est non seulement de faire dialoguer des personnes de convictions différentes mais encore une fois ce n'est pas le seul lieu qui le fait même si on le fait avec un talent particulier dans cette institution c'est qu'on est à un temps très précis de notre société que j'appellerais d'un mot un peu gonflé comme ça le retour du théologico-politique c'est vrai que la religion s'est installée mais on n'y songe même pas mais en quelques années comme un sujet central alors même qu'on pensait l'avoir oublié il fait un retour parfois violent et ça nous sidère d'autant plus qu'entre temps on a complètement évacué toute culture religieuse donc on est complètement démuni face à l'islam face au judaïsme plus personne ne sait parler de religion parce que tout simplement on n'a plus la culture de base pour ça et bien je pense qu'on est en train de traiter ici et c'est la vertu de ce dialogue interconvictionnel entre pensée religieuse et non religieuse d'un problème qu'on est revenu peut-être 200 ans en arrière mais pour dépasser un problème que la modernité pensait avoir résolu et qu'en fait elle n'avait pas résolu et c'est là où est le problème la modernité pensait avoir mis la religion sous le boisseau et en fait on constate que ce n'est pas le cas le retour se fait de manière désagréable mais si on prend la chose au sérieux peut-être que c'est effectivement ces traditions religieuses ont quelque chose à nous dire et on est en train Léo Strauss le philosophe avait voulu traiter le problème de manière philosophique il s'était instérété à Spinoza qui avait réussi à démontrer à mon avis il était tellement intéressant qu'il a eu un impact pour moi ce n'est pas le meilleur aspect de Spinoza mais il a réussi à montrer que la théologie ne pensait pas il a voulu absolument disjoindre la théologie de la raison qui sont d'ailleurs deux notions asymétriques il aurait pu se contenter de théoriser la nécessaire diminution du religieux dans la société mais il a voulu aller plus loin il a radicalisé le problème pour dire la théologie et la raison aucune intersection donc la théologie ne pense pas je pense qu'on est à ce moment là de notre histoire où on sent qu'on a besoin d'autre chose que d'économique pure et de cet aplatissement ce rétrécissement sans cesse du monde qu'on a besoin d'un peu de transcendance et donc il faut réinitier le dialogue qui il y a 200 ans a été rompu les fils ont été rompus il y a comme deux camps qui ne se sont plus parlé pendant 200 ans et ce que fait Montesquieu je pense c'est effectivement la conscience que le groupe Montesquieu et les Bernardins à travers différents projets oui mais alors à la limite je pourrais personnaliser personnaliser ce que je suis en train de dire en disant que peut-être grâce à Montesquieu dépasser Spinoza Philippe Val plusieurs choses d'abord je rebondis tout de suite à propos de Spinoza on peut pas on peut difficilement se prononcer sur le l'absence de spiritualité dans Spinoza alors évidemment ça n'est pas une spiritualité religieuse mais il y a chez Spinoza quelque chose qui est commun à beaucoup d'hommes qui pensent qui se pensent dans leur monde et qui pensent leur monde il y a un désir de grâce et puisque c'est le chemin même de l'éthique de partie en partie jusqu'à jusqu'à la connaissance du troisième genre qui conduit à la liberté et à la béatitude et qu'il emploie le mot donc béatitude la joie etc donc on ne peut pas simplifier le traité théologico-politique de Spinoza il faut lire enfin il faut quand même voir que dans l'éthique il y a quelque chose qui nous dépasse qu'on peut atteindre de façon clignotante mais qui peut être aussi un chemin de vie et de liberté et qui permet de comprendre aussi ceux qui passent par d'autres chemins mais qui cherchent aussi cette grâce cette liberté bon etc ensuite juste un mot sur la question du sacré n'importe quoi peut être sacré mais le sacré c'est pas forcément n'importe quoi mais chacun a son sacré les gens qui pensent que certains rituels sont sacrés moi je peux le comprendre par exemple je suis écrivain je sais que j'ai des rituels complètement irrationnels peut-être je me dis là je peux pas écrire parce que je suis pas dans cet endroit là peut-être que j'ai pas le vieux vêtement comme la robe de chambre d'Hydro enfin bon et donc le sacré ça passe par plein de choses même des petites choses et des grandes choses et le sacré est personnel et ce qui est important aujourd'hui je pense c'est de faire comprendre et je pense que les responsables religieux les théologiens doivent faire comprendre que tout sacré est critiquable il peut être tourné en ridicule parce que le sacré concerne ceux qui croient à ces choses sacrées mais il ne concerne pas ceux qui n'y croient pas parce qu'il y a des tas de chemins du sacré il y a des tas de chemins de la béatitude et chacun doit pouvoir entendre même si c'est désagréable même si c'est parfois blessant il doit pouvoir entendre des choses terribles des choses terribles sur ses rituels sur sa foi mais par contre il ne doit pas accepter l'irrespect il doit être respecté le croyant doit être respecté dans sa personne dans sa façon de fonctionner dans son rituel lui en tant que personne parce que c'est le même que moi et donc je dois le respecter pour des raisons évidentes en revanche la critique est très importante la critique de la religion la critique du sacré voire même la critique satirique irrespectueuse est très nécessaire est très nécessaire parce que si elle n'avait pas lieu si elle n'avait pas eu lieu on serait encore dans une société très cruelle avec des sacrifices peut-être des sacrifices humains donc c'est grâce à la critique du sacré que précisément on a sorti les textes de l'histoire pour revenir en boucle à ce que Tarek disait en début de cette soirée pour revenir à l'esprit du texte pour sortir de l'histoire et retrouver l'esprit et donc pour cela la critique du sacré est tout à fait nécessaire elle doit être acceptée je ne dis pas aimer de tous mais acceptée avant de prendre vos questions je laisserai la parole à Tarek Oubrou qu'il a peu eu dans cette deuxième partie et peut-être une réaction à ce qui a été dit je suis plutôt perplexe à l'image de mon époque une perplexité que nous devons assumer avec modestie donc personne ne peut calculer le lendemain donc il faut vivre pleinement le présent parce que je pense que l'éternité est dans le présent et que le présent c'est un futur déjà passé et donc je pense que nous devons avoir la culture du présent sur le présentisme c'est-à-dire des valeurs très fortes communes et je pense que la transformation de l'ignorance en certitude c'est le mal de notre époque nous sommes angoissés par l'ignorance tellement nous sommes dans un principe d'incertitude existentielle que nous essayons de subsumer l'ignorance par la certitude mais une certitude artificielle qui provoque la radicalisation il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens très très sûrs d'eux et en vérité je découvre qu'ils ont caché beaucoup de fissures et beaucoup de brisures et beaucoup de fragilité et donc il y a beaucoup de certitude de façade mais quand on cherche dans l'humain on le trouve très fragile parce qu'il ne veut pas assumer l'ignorance et lorsque la conviction devient certitude c'est le début du fanatisme quel qu'il soit athée ou musulman etc je pense que l'humain il est universel et à cet égard là on ne peut pas réduire l'être humain à ses pensées c'est l'être humain qui a la dignité c'est ce que nous partageons tous la radicalisation c'est un phénomène d'abord humain il n'y a pas une violence chrétienne c'est un instinct qui s'approprie du sacré pour exprimer une violence qui est s'il ne trouve pas l'islam il va trouver le communisme s'il ne trouve pas le communisme etc donc pour comprendre l'homme il faut comprendre l'animal ce sont les instincts qui nous gouvernent que nous rationalisons nous intellectualisons par la suite la violence on va aller trouver une théologie de la violence une philosophie de la violence la propriété le territoire nous sommes dans l'éthologie qu'il faudrait assumer et qu'il faut je pense modérer par la relativité de nos convictions je pense que le propre de la foi c'est le doute et celui qui ne doute pas n'a pas de foi merci merci beaucoup à tous les cinq une information pour les prochains mardis la thématique sera l'Europe face aux européens et vous aurez donc une série sur l'Europe qui vous sera proposée d'autres Sous-titrage FR ?